Ravie de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Comme toujours, nous allons partir d'une photo, tout en simplicité, à dos d'éléphant. Vous aurez bien sûr reconnu sa majesté, la reine Elisabeth d'Angleterre, photographiée en 1961 lors de son premier voyage en Inde. La famille royale se doit de visiter régulièrement les États du Commonwealth, la reine et l'ancien empire, deux composantes fondamentales de l'imaginaire et de l'identité britannique qui perdurent encore aujourd'hui au XXIe siècle et peut-être même plus que jamais à l'heure du Brexit. De nombreux Brexiteurs font le pari que l'existence du Commonwealth, cette organisation qui rassemble les anciennes colonies, pourrait bien offrir de bonnes opportunités économiques à une Grande-Bretagne sortie de l'Union européenne. Boris Johnson notamment aime à réveiller ce rêve impérial. Alors pour savoir si ce pari du Commonwealth est viable, il faut sortir les cartes. Celle d'aujourd'hui, de demain, mais d'abord pour commencer, celle d'hier. Et vous voyez en bleu sur cette carte ancienne les pays qui composent l'Empire britannique en 1886. Amputé par la création des États-Unis en 1783, il s'est étendu à l'Afrique au XIXe siècle et est désormais à son apogée. Ainsi, en 1921, l'Empire représente le quart des terres émergées et le quart de la population mondiale. Il s'étend sur tous les continents et l'on dit que c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Quelques années plus tard, le passage progressif de l'Empire au Commonwealth va permettre une décolonisation sans trop de heure. En 1949, la Déclaration de Londres crée l'Organisation du Commonwealth. Les premiers membres en sont le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan et c'est l'an, l'actuel Sri Lanka. Le terme de Commonwealth signifie littéralement richesse commune. C'est un terme plus acceptable que celui d'Empire pour les mouvements nationalistes et anticolonialistes. Et il permet au Royaume-Uni de maintenir des liens forts avec ses anciennes colonies. A partir de 1957 et au fur et à mesure de leur indépendance, les anciennes colonies vont devenir membres de l'organisation. Les Etats africains dans les années 60, les Etats caribéens et océaniens à partir des années 70. La substitution de l'Empire par le Commonwealth marque aussi le déclin du Royaume-Uni en tant que puissance mondiale. En 1949, la création de l'OTAN signe le nouveau leadership américain, l'Alliance atlantique dont font partie le Royaume-Uni et le Canada. En 1951, l'Australie et la Nouvelle-Zélande signent à leur tour un traité stratégique militaire avec les Etats-Unis, l'ANZUS. Enfin, en 1954, l'Inde fait le choix du non-alignement, c'est-à-dire ne se rattache ni à l'Est ni à l'Ouest, quittant ainsi le giron diplomatique britannique. Enfin, si après la Seconde Guerre mondiale, le Commonwealth et l'Empire représentaient la moitié du commerce extérieur britannique, en 1970, il ne compte plus qu'un quart, ce qui contribue à l'adhésion des Britanniques à la Communauté économique européenne en 1973, marquant ainsi une réorientation stratégique majeure pour le Royaume-Uni. Alors à présent que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, où en est le Commonwealth ? En 2020, il y a 53 membres, répartis entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, le Pacifique et l'Asie. Parmi eux, le Mozambique et le Rwanda sont les deux seuls à ne pas être d'anciennes colonies. Il s'agit d'un ensemble de pays très différents, par leur taille, d'un côté le Canada, deuxième plus grand pays au monde, et de l'autre, par exemple, la petite île de Nauru, dans le Pacifique. Par leur population, avec des poids lourds démographiques, comme l'Inde, et d'un autre côté, certains micro-États, comme les Tuvalous. Enfin, par leur richesse, entre les plus riches, comme Singapour, et les plus pauvres, comme l'Ouganda. Tous ces pays rassemblent 2,4 milliards d'individus, soit presque un tiers de la population mondiale, avec une langue commune, l'anglais. La charte du Commonwealth, signée par la Reine en 2013, définit les valeurs et les aspirations qui unissent l'organisation. 16 grands principes sont énumérés, comme la démocratie, les droits humains, la paix, l'égalité des genres, la protection de l'environnement, l'accès à l'éducation et aux soins, ou encore le développement durable. On l'a vu, c'est Élisabeth II, qui est chef du Commonwealth. Elle est reine de 16 États membres, dont le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. 6 États membres ont leurs propres monarques, la Malaisie, le Tonga, Brunei, les îles Samoa, les Ouatini, le Lesotho. Les autres sont des républiques. Si ce rôle de la Reine est avant tout un titre honorifique, c'est un secrétaire général indépendant qui assure en réalité les fonctions exécutives, il constitue pour le Royaume-Uni un formidable outil de soft power, comme en témoignent les nombreuses tournées officielles ultra-médiatisées des membres de la famille royale. Les chefs de gouvernement du Commonwealth se réunissent tous les deux ans, mais c'est vrai que les thématiques de ces réunions restent très consensuelles et non conflictuelles. Par exemple, la rencontre de 2018, la première après le vote sur le Brexit, a porté sur la pollution des océans et sur la criminalité en ligne. On l'aura compris, le Commonwealth est aujourd'hui le fruit d'une longue histoire coloniale, c'est surtout une organisation intergouvernementale sans réel pouvoir. Dès lors, on peut se demander si le Commonwealth pourrait constituer une alternative crédible à l'Union européenne, comme l'affirment les artisans du Brexit. Par son extension sur tous les continents, son ouverture sur la zone indo-pacifique, par sa pluralité, le Commonwealth apparaît bien comme ayant un potentiel économique majeur pour le Royaume-Uni, bien plus intéressant sur le papier que celui de l'Union européenne. Il représente 17% du PIB mondial et comprend deux des dix plus grandes économies mondiales, le Royaume-Uni et l'Inde, deux membres du G7, le Royaume-Uni et le Canada, et cinq membres du G20, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, l'Inde et le Royaume-Uni. Toutefois, une analyse plus précise montre que le Commonwealth représente seulement 11% des importations et 10% des exportations britanniques. En revanche, l'Union européenne représente, elle, 52,6% des importations et 45,3% des exportations britanniques. Et tout comme l'Union européenne est la zone économique privilégiée du Royaume-Uni, les États membres du Commonwealth ont eux aussi leur propre sphère commerciale régionale. Prenons l'exemple de l'Australie. Certes, Elisabeth II en est officiellement la reine, mais son économie, elle, est résolument tournée vers l'Asie. Plus de 80% de ses exportations et plus de 75% de ses importations se font entre autres avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou l'Inde. Et regardez, à peine 1,9% des exportations et 2,5% des importations avec le Royaume-Uni. Enfin, certains membres du Commonwealth sont déjà liés économiquement au Royaume-Uni par l'intermédiaire de l'Union européenne, de façon bilatérale, comme le Cameroun et l'Afrique du Sud, ou par le biais d'organisations régionales, telles la Communauté caribéenne ou la SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe. Il est, on le comprend, plus intéressant pour ces pays d'établir des relations commerciales avec un ensemble tel que l'Union européenne qu'avec le seul Royaume-Uni. Au-delà des questions économiques, se pose aussi la question de faisabilité de la mise en place d'un espace commun. Ainsi, malgré la charte de 2013, 36 États restent membres du Commonwealth alors qu'ils pénalisent toujours l'homosexualité, 20 appliquent la peine de mort et nombreux sont ceux qui ne garantissent pas la liberté de la presse. Par ailleurs, le Rwanda n'a pas été inquiété suite aux élections présidentielles de 2017 quand le vainqueur, Paul Kagame, a recueilli 98,8% des voix pour une participation de 98,15%. Une réalité qui montre les limites politiques de l'organisation. Des limites qui se retrouvent aussi dans le fait que le Commonwealth a été jusqu'à maintenant un ensemble mouvant d'où les pays peuvent facilement entrer et sortir. Ainsi, certains États ont été suspendus de l'organisation comme les îles Fidji de 2006 à 2014 suite à un coup d'État. D'autres États ont aussi pu quitter l'organisation comme les Maldives en 2016, le Pakistan de 1972 à 1989 pour protester contre la reconnaissance de l'indépendance du Bangladesh. L'Afrique du Sud, de 1961 à 1994, alors que de nombreux États membres condamnaient sa politique d'apartheid ou encore le Zimbabwe en 2003. Enfin, il existe depuis 1948 une citoyenneté du Commonwealth. Elle garantit aujourd'hui le droit de vote et d'éligibilité pour toutes les élections au Royaume-Uni. A l'origine, elle permettait aussi la libre circulation mais suite à une immigration importante venue des Caraïbes et d'Asie du Sud, des lois en ont restreint le principe. Ainsi, on peut l'imaginer, le Commonwealth renforcé par le Brexit ne permettra pas la libre circulation entre ses membres puisque, on s'en souvient, l'immigration découlant de la libre circulation au sein de l'Union européenne a précisément été l'un des arguments majeurs des Brexiteurs. En résumé, la Grande-Bretagne post-Brexit prétend s'ouvrir au vaste monde et démontrer qu'elle se passera fort bien de l'Europe. Mais le monde, lui, sera-t-il séduit par cette Angleterre sans l'Union européenne ? Mauvais signal, en tout cas, des géants de l'industrie mondiale de l'automobile ont déjà annoncé des fermetures d'usines ou des réductions d'investissements sur le sol britannique. Par ailleurs, fin 2020, le Royaume-Uni va perdre le fameux passeport financier qui permettait aux banques installées à la City de Londres de travailler dans l'ensemble de l'Union. Pour l'instant, la migration des financiers de la City vers le reste de l'Europe est lente. Mais on le sait, il regarde désormais avec beaucoup d'insistance vers Paris et surtout vers Francfort. Il a préparé avec nous cette émission. Le chercheur Marc Bailoni publie cet atlas géopolitique du Royaume-Uni aux éditions Autrement dans quelques jours. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada